hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo aujourd'hui un nouvel épisode du trio et c'est parti on va donc prendre primoz roglic pour un nouvel épisode donc on va jouer avec cette start list personnalisé donc et en légende voilà voilà donc j'ai pas modifié la note de guérin thomas ça me fait ça me fait penser mais bon c'est pas grave j'aurai tout le temps devant moi donc aujourd'hui on va partir avec l'étape du grand bornan voilà ensuite on aura l'état ouais quoi qu'il faut très bien quand même de mettre une petite arrivée au sommet on va mettre saint larry est terminé avec larin pourquoi pas le contre la montre même si on l'a voit on a déjà fait deux fois le contre la montre donc on va pas le mettre aujourd'hui voilà voilà donc on va jouer avec les adversaires forts et on va prendre l'équipe loto nl yunbo voilà elle est là cette équipe donc on va regarder les équipes et qu'on a bon on aura greno et gun qui sera pas d'une grande utilité crush bike qui sera là avec roglic ça va être vraiment super intéressant ce duo gezing qui sera présent martin truzen tolok et yansen voilà voilà donc on va partir directement pour cette première étape du grand bornan on se retrouve donc tout de suite dans le final allez c'est parti pour l'ascension de la colombière avec primos roglic dans la roue de steven kruzweig on est donc dans un dans le peloton devant sa attaque rafal mike a distancé pozzovic enfin il n'y a que bardin en fait qui a qui en a placé une oh là là je me fais bloquer par mon propre équipier c'est terrible ben voilà on s'est fait un bloqué par notre équipier alors devant sa attaque et ben voilà merci merci kruzweig là merci kruzweig qui nous a totalement bloqué je suis même peut-être resté un peu longtemps dans sa roue alors on est en train de revenir au train avec primos roglic là dans les roues là christopher froome est là woodpools garen thomas et chris froome il n'attaque pas il remonte juste garen thomas tom du moins est là aussi et quoi que j'ai pas l'impression que garen thomas s'est si bien que ça parce qu'il est quand même en queue de groupe on voit que froome l'attend un petit peu même est allé on est on s'est replacé on s'est replacé à trois kilomètres du sommet romain bardet devant il va essayer de revenir sur le groupe pozzovivo yet il ya richi porte aussi dans ce groupe et dan martin mais voilà c'est un coup d'épée dans l'eau a priori ça va être repris normalement garen thomas suisse est très bien replacé dans la roue de tom du moins et le trio est le trio est bien là allez pour le moment on va on va rester un peu tranquille il reste quand même deux bornes à monter et toujours il a guéri qui amène devant pozzovivo continue à prendre les relais très très étonnant par contre la stratégie de la baragne on a pozzovivo qui roule devant et on a il a guéri qui roule derrière donc ça y est il s'est un peu calmé mais c'était quand même étonnant de voir ça quintana distancer avec warren bardi aussi et guérin thomas il accède l'air ça y est guérin thomas qui passe à l'accélération et il en met un il en met un guérin thomas un kilomètre 400 du sommet tom du moulin est revenu là aussi avec primeuse roguic on va essayer de continuer d'imposer un petit rythme quand même pour essayer d'éviter les attaques on va perdre une lourde à karine a priori et voilà à karine terminé il ne doit plus être là il va craquer là bas christopher froom s'est terminé allez on vient de perdre christopher froom là pour le coup et on n'est plus que neuf bardé dans ma roue tom du moulin est très bien placé dans la roue de guérin thomas allez on est à 600 m du sommet 600 m et toujours pas d'accélération primeuse roguic continue lui de de mettre un rythme de fou devant faut essayer de faire craquer les croire qui sont en queue de groupe dan martin par exemple avec nickel landa allez dan martin et landa sont en queue de groupe allez on essaie d'accélérer là avec roguic dans les derniers mètres landa lui a craqué et allez on y va avec primoz roguic et on se lance dans la descente hop il veut pas se mettre en aérodynamique nickel dan martin lui aussi a été distancé maintenant c'est la descente et roguic peut faire mal dans cette dans cette descente pourquoi pas allez on remet un coup avec avec primoz roguic même si je sais pas si on va pouvoir faire la différence dans cette descente vers le grand bornan ce sera peut-être une explication une explication entre les sept leaders qui restent dans ce groupe romain bardé richie porte poids de vivo nibali thomas primaz roguic et tombe du moulin voilà donc les sept restants et c'est très scapé si on peut dire ça comme ça est ce que poids de vivo devrait rouler pour nibali kem poids de vivo devrait rouler ça serait beaucoup plus judicieux de voir poids de rouler mais roule pas on est au ralenti on est à l'arrêt là quasiment quasiment à l'arrêt moi je suis là avec primoz roguic je suis en train de récupérer un petit peu bon tout le monde récupère aussi mais dan martin re rentre dans le groupe et on est désormais huit avec un client quand même en cas d'arrivée groupé bon allez je vais en remettre une maintenant avec primoz roguic on va faire cette descente un peu plus sérieusement et là on va pouvoir relancer après les virages on a fait le trou sur le groupe des sept de derrière allez roguic qui relance qui a quatre secondes d'avance allez voilà parfait ça primoz roguic et allez et allez et allez ça c'est très bien on va tenter donc de revenir fort maintenant dans la fin de cette de cette descente il reste cinq petits kilomètres et on sent que primoz roguic est en cannes même si peut-être que je je freine un petit peu trop peut-être dans ces virages allez on a quatre secondes d'avance mais derrière c'est vrai que ça ne ça ne laisse pas tout à fait partir là on a fait un écart là dans ce virage là allez nickel allez il faut essayer de tenir les trois derniers kilomètres est ce que roguic va pouvoir tenir face au groupe qui est juste derrière là bas ça essaie de revenir avec roman bardé qui a tout lancé allez romain bardé qui a essayé de revenir sur nous c'est repris on a perdu dominico pozzovivo a priori thomas est là romain bardé qui essaye de partir allez on va reprendre un peu de gel rouge est ce que peut-être on va aller s'imposer avec avec primoz roguic roguic face à martin d'imbali et compagnie et on va venir faire sixième de l'étape je sais pas que c'est qui a été distancé là mais bon c'est peut-être pozzo aussi un en tout cas belle étape on a tenté malheureusement c'est un peu compliqué ça sera je l'espère mieux sur l'étape de la reims où roguic normalement est plus puissant il a remporté cette étape en vrai la descente est un petit peu favorable peut-être on verra ça on verra ça bon en tout cas première étape première étape difficile quand même parce que on ne s'impose pas mais bon c'était prévisible l'étape du grand bournon est quand même assez assez compliqué sortir dans la descente c'est compliqué et en fait il faut résister sur les trois derniers kilomètres de place et c'est pas simple aussi en tout cas on perd pas de temps c'est bardé qui perd du temps le cas lancé en premier on fait bien septième en plus martin et thomas qui prend des bonifs donc là ça va être compliqué dans la montagne on a quand même bon on n'a que quatre secondes de retard sur thomas on est dans le même toque du moulin pas eu de hors délai aujourd'hui aller dans les prochaines étapes là il faudra être vigilant l'étape de salari tout de suite donc là ça va être de la montagne arrivé au sommet il faudra faire l'écart sur gare en thomas on se retrouve tout de suite dans le final de l'étape de salari et voilà on arrive dans les dix derniers kilomètres du col du porté avec primos roglick dans la roue de son coéquipier steven kruzvijk il ya plus beaucoup de monde 28 quand même dans le peloton mais regardez guérin thomas qui est encore accompagné par un deux deux équipiers seulement pour la sky oui c'est ça et c'est un coéquipier de c'est un coéquipier de romain bardet qui fait le rythme alexis viermos derrière on a pierre latour qui est bien placé aussi allez on continue avec avec notre ami kruzvijk là d'être très bien placé il va rester une petite il va rester les neuf derniers kilomètres et c'est pas les plus simples mais on a quasiment fait la moitié déjà de ce col quasiment fait la moitié de ce col tom du moulin lui est accroché dans notre roue peut être une journée dure aujourd'hui pour tom du moulin et on va perdre un coureur on va peut-être perdre rafael maïka est ce que c'est rafael maïka qui est distancé effectivement c'est bien lui attention à cette partie là qui n'est pas évidente et woodpulls maintenant qui fait le rythme si je dis pas de bêtises donc il reste woodpulls garen thomas et christopher from chez sky si je dis pas si je ne me trompe pas allez kruzvijk lui qui a plus de jeu je fais bien de regarder je fais bien je fais bien de regarder ça kruzvijk qui est donc à court de bar et qui a pris son gel garen thomas va essayer de se faire mettre sur orbite alors que derrière on perd unité après unité c'est un astana là bas qui est pas bien je pense bien que c'est peut-être il ya cop fuggelsang 7 km 5 maintenant de l'arrivée on est en train de dans les parties difficiles là avec garen thomas qui est là aussi garen thomas ce qui très très bien placé lui par contre dans la roue de ses équipiers pierre holand et à pour rigoberto uran qui est mal placé rigoberto uran le maillot jaune est là dan martin par contre le maillot jaune dan martin s'accroche dans cette étape allez il reste six kilomètres six là quasiment c'est ça six kilomètres six tout de suite j'ai parlé un petit peu trop tôt mais là on arrive vraiment dans le final young girls a qui a été distancé aussi mais martin n'a pas l'air bien martin n'a pas l'air bien en tout cas primos roglick est très 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 bien volverde à son tour en rupture et dan martin limite de rupture là aussi un dan martin limite de rupture le maillot jaune qui est en dernière position du peloton on a yetz à karine sont très bien placés plus personne a des équipiers à part garen thomas canada encore de sky encore est également ainsi il encore un équipier uran avec pierre holand nous on a encore creuse vaille qu'elle a forcément j'aimerais bien dynamité la course prime c'est qu'à cinq kilomètres avec la force des sky ça va être compliqué dès que froome on le sentira un peu moins bien peut-être qu'on pourra tenter un coup en tout cas cruz vaille est encore présent cruz vaille encore présent il ne craque pas il ne craque pas il reste il reste très bien placé quintana et damarro aussi est ce que fugle sang lui va va craquer non c'est pierre holand qui craque en premier peut-être woodpulse aussi qui va craquer c'est ça woodpulse qui craque et là on a froome qui met un très gros rythme pour garen thomas thomas il va être mis sur orbite là thomas il va être mis sur orbite a priori c'est quand même très compliqué on est limite de rupture et on va prendre notre notre gel là c'est peut-être le moment opportun pour le prendre parce qu'à quatre kilomètres on n'a plus trop du 1 allez on est en train de perdre qui on est on est en file indienne là vraiment c'est une une file indienne je pense que c'est julien philippe là bas si je dis pas de bêtises qui s'accroche ça doit être julien dans la roue de warren barguil et de yetz martin en tout cas s'est replacé dans les premières positions il en défaillance le maillot jaune le maillot jaune donne martin en défaillance mais quel rythme imposé par christopher foule là depuis tout à l'heure il était totalement impossible d'attaquer allez garen thomas il va il faut il faut répondre il faut répondre à l'attaque de thomas garen thomas il va roglie qui est du moulin d'air peut-être qu'il va qui va suivre aussi un allez on est revenu là dans la roue de garen thomas mais il est en train de d'y aller très très fort là garen thomas il va beaucoup trop fort pour réussir à le suivre jusqu'au bout je pense un être très compliqué le groupe tom du moulin derrière c'est tom du moulin cam en personne en plus allez on est en on est limite de rupture on doit le laisser partir garen thomas on doit se résoudre à ça on doit le laisser s'envoler à garen thomas et roglie qui est en train de craquer mais voilà qui ne s'effondre pas non plus on conserve une petite on conserve quand même 200 mètres de retard sur garen thomas ça va être très compliqué d'aller le chercher le le galois 150 mètres plus tôt même de retard regardez il est déjà dans le virage là bas et nous on est limite de rupture tom du moulin prend en prend tarif aussi tenter un peu de s'effondrer peut-être non non pas tout à fait il relance garen thomas il est très très fort le galois le galois est très fort tom du moulin derrière qui revient sur nous on est repris par tom du moins qui en remet une encore tom du moulin roglie qui vont à priori en terminer ensemble mais 22 secondes de retard sur garen thomas on va en terminer on va en terminer comme ça a priori la victoire de garen thomas qui semble inévitable dans les derniers 500 mètres dans le dernier mur ici à salari est même pas il est en train de craquer dans les derniers 500 mètres garen thomas mais il va s'imposer avec 20 secondes d'avance à peu près garen thomas qui va s'imposer est ce qu'il va prendre le temps de célébrer oui il célèbre en plus et nous on est en train de lâcher tom du moulin on va en terminer avec 15 secondes de retard derrière garen thomas bon c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal parce qu'il était très très difficilement battable aujourd'hui donc je pense que je pense que ça va être ça va être dur d'aller le chercher après alors il ya peut-être moyen d'aller prendre 15 quelques secondes quand même donc on va pas on va pas faire n'importe quoi on va quand même aller la chercher cette victoire si on a l'un à l'opportunité est bon on verra bien ce que ça va donner en tout cas on attend les derniers coureurs là qui arrive c'est marcel cybarga qui est loin de l'arrivée a priori ça sera pas dans les délais 1 pour tous ces coureurs là par d'ailleurs combien de coureurs sont hors délai sur cette sur cette étape de salarié je pense qu'on en a peut-être une dizaine de coureurs hors délai alors fait deuxième à 15 secondes tom du moulin troisième à 23 secondes il ya scully heyman cibela guarnieri dupont vancars bloc gros sinkledam et zabel qui sont donc hors délai garante thomas lui s'impose devant roguelic du moulin bardé uran froome port pozzovivo crush va avec mollema le top 10 donc on est à 23 secondes donc en reprenant 15 secondes plus les bonifs on peut aller chercher la victoire pourquoi pas on verra ça ça sera donc sur l'étape de la reims l'étape de la reims tout de suite donc le final du col de bisque qui devrait rendre le verdict de ce tour avec roguelic et on est donc dans le final de ce col du sou a regardé devant fugue le sang a attaqué et nous on est là avec primoz roguelic dans la roue de tombe du moulin de guérin thomas ils sont tous là les leaders pozzovivo est là aussi qui a fait une belle étape l'autre jour sur les pentes du de saint larry du coup c'était sur l'étape précédente pierre latour qui amène de 24 d'avance pour le groupe à yacob fugol sang qui est accompagné de warren barguil 17 et 18e du classement général il ya encore kato ski dans cette bosse il ya encore kato ski qui est là j'aimerais bien en mettre en mettre une mais j'ai peur que ça soit quand même difficile de de suivre bon allez on va continuer de de suivre tout ça quand même et regardé il ya encore frou me encore poule c'est encore thomas il ya encore bernal il ya encore kato ski il ya encore qui rien de cas alors qu'on est 25 c'est compliqué c'est compliqué on revient sur le groupe tige benhante allez on y va avec primos roglick roglick qui part à l'offensive dans le col du soulor ce qui va tuer primos roglick le sloven est parti à l'attaque il est suivi par par woodpulls mais c'est le peloton tout simplement qui accélère avec woodpulls allez on revient sur le groupe rafal maïka on a fait on a réduit les quarts d'un coup kyrian k a distancé ça a eu le mérite au moins de faire craquer kyrian k dans le peloton allez là il faudrait retrouver un groupe qui roule bien fort et devant j'ai l'impression qu'on est en train de s'écrouler entre fugol sang et compagnie parce que l'écart est en train de diminuer d'un coup ils sont en train de revenir le peloton qui est revenu sur primos roglick le peloton est revenu sur roglick et est ce qu'il y a quelqu'un pour contrer a priori non a priori non personne de distancé ça continue il n'y a plus personne là qui peut rouler est ce que c'est pas le moment d'en mettre une autre allez woodpulls qui va nous suivre cette fois ci woodpulls qui suit woodpulls il a suit cette attaque de roglick qui remet un couteau maintenant allez il remet le couteau dans la plaie primos roglick qui est qui est bien bien chaud là aujourd'hui ah non 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 il n'est pas si si puissant que ça primos roglick c'est roman bardé qui est revenu sur nous devant nous on a isaguiré mais si on a une grosse bataille dans le final du col d'hobisque on pourrait peut-être empêcher jacob fuggelsang d'aller s'imposer car il vient d'aller distancer warren barguil à l'instant en tout cas là on n'est plus que 13 on a distancé froome quand même chris froome distancé tom dumoulin est là woodpulls est encore là avec garan thomas dan martin est là aussi allez deux minutes là de retard on a encore isaguiré là bas devant et on va partir dans la dans la micro descente la micro descente vers le final de ce col ce sera le final du col d'hobisque allez est ce que est ce que on peut aller chercher pourquoi pas cette cette victoire avec primos roglick ça serait bien terminé sur une victoire bon la victoire au général ça serait le top mais la victoire d'état passerait bien aussi deux derniers kilomètres allez on essaie de récupérer un petit peu avec une position un peu plus aérodynamique là dans cette partie descendante on a encore 13 coureurs qu'est ce qu'on fait on va prendre notre gel maintenant on va pas se casser la tête le truc c'est qu'il ya encore poule ce qui est là il ya encore poule c'est le problème c'est que chris froome est rentré lui aussi chris froome est rentré on a donc récupéré pas mal de pas mal de coureurs il y aura donc 10 6 4 et 2 points à glaner pour le classement du maillot à poids allez 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 roglick qui est pour le moment en tête de peloton est ce qu'on va en remettre une maintenant j'attends que ça remonte un petit peu là c'est pas suffisamment intéressant les pourcentages pour attaquer avec primos roglick on va laisser woodpools rouler il ya encore froome qui est là quand même 5 kilomètres du sommet maintenant allez on retente un coup avec primos roglick roglick qui tente un coup cette fois ci il est sorti primos roglick il a fait un petit trou il a fait un petit trou le sloven et derrière ça revient directement avec avec poules et même pas oui si c'est poules je pensais que c'était froome limite qui était venu nous chercher en personne ou l'aime c'est que là ça ne ça ne roule pas je veux bien suivre les roues mais allez on va en remettre une on va en remettre une et on va redémarrer maintenant pour essayer de distancer ces hommes là et regardez il a guéré qui est juste là devant on continue d'insister avec primos roglick peloton juste derrière on a quelques petites secondes d'avance là-bas devant j'essaye d'apercevoir pourquoi pas la voiture de direction de course elle est là-bas cette voiture de direction de course on a warren barguil en point de mira fuggleson qui s'écroule un petit peu peut-être et on fait mal avec primos roglick là on fait mal il monte très très fort le sloven allez le sloven qui est en train de faire un très bon coup là sur les pentes de lobisque il s'illustre sur ses pentes primos roglick allez il va rester un kilomètre et on est en train de revenir sur warren barguil mais on s'est arrêté involontairement oh la 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 l'écart qui est en train de faire primos roglick est tout simplement ahurissant allez on va revenir là sur la tête de course peut-être sur jacob fuggleson qui est juste devant regardez comme il est puissant primos roglick face à un jacob fuggleson devant qui est un petit peu en difficulté quand même il faut le dire allez est-ce qu'on va reprendre fuggleson avant le sommet 1 minute 15 d'avance quasiment pour roglick enfin 1 minute d'avance pour primos roglick qui revient sur fuggleson au sommet de lobisque et là c'est le bon moment pour revenir c'était le bon moment pour revenir allez et maintenant il faut essayer de distancer fuggleson dans la descente allez on va essayer de distancer jacob fuggleson dans la descente en tout cas on a été le plus costaud là sur ses pentes fuggleson a 2 secondes de retard 2 secondes de retard pour jacob 3 maintenant il est juste derrière le danois il est juste derrière le danois et on essaye de creuser l'écart encore un petit peu maintenant avec de la position aérodynamique quasiment 1 minute 52 secondes plus précisément d'avance sur le maillot jaune de garen thomas et il s'accroche quand même il s'accroche jacob fuggleson même si roglick a mis une très très grosse attaque 11 secondes maintenant 11 secondes oh la 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 et les virages ils sont parfaits de la part de primos roglick le sloven qui est en train de faire la grosse descente la descente parfaite là pour le coureur sloven allez ça c'est bon et on va tout faire maintenant tout faire pour pour conserver notre avance par rapport à jacob fugglesong et d'aller pourquoi pas s'imposer à l'arrivée par contre il vaut mieux pour lui qu'il arrive seul allez allez 10 km restant pour pour primos roglick et on a le peloton qui est très très loin primos qui est en train de réaliser la descente de folie allez on relance un coup et là il faut relancer sur cette partie qui n'est pas l'avantage d'un homme seul voilà après on connait ses qualités de rouleur là on voit pas comment on pourrait ne pas s'imposer aujourd'hui à part une à part une chute terrible ça va être compliqué de reprendre le sloven allez hop et là on relance ça oh là 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 qu'est ce que c'est bien fait la descente elle est vraiment top là pour pour roglick et on est encore à 5 km de l'arrivée on va passer la pancarte des 5 derniers kilomètres et on va arriver dans la Reims et une 15, une 15 sur les 9 coureurs du peloton amené par Bardet Thomas froumier plus dans ce peloton depuis un petit moment ça prouve qu'on a été costaud, costaud, costaud Fugelsang lui il fait pas une mauvaise opération quand même parce qu'il avait combien il avait 5 minutes de retard quand même mais 17ème il va reprendre un peu de temps quand même Jacob Fugelsang allez dans le final avec Primoz Roglic les deux derniers kilomètres de cette étape et là maintenant il est dans une partie où il peut ne pas perdre de temps forcément cette partie plate allez dernier kilomètre pour Roglic pour la victoire aujourd'hui à la Reims et il va aller chercher cette victoire Primoz Roglic qui va s'imposer aujourd'hui et allez la victoire de Roglic parfaite rien à dire net et sans bavure ça c'est vraiment le top mais bon on va donc passer tout ça forcément il y a ce pair de boys très très loin de l'arrivée très très loin de l'arrivée bon après il y a quand même 20 bornes de descente donc ça va se faire assez rapidement mais c'est vrai que dans le lobby ce qu'on a été costaud avec Roglic il nous a manqué des choses dans Saint-Larry c'était l'étape qui nous a fait mal on finit quand même deuxième derrière un Thomas surpuissant et Tom Dumoulin derrière nous aussi je pense que le podium ça sera ça sera tout simplement Roglic Dumoulin Roglic Thomas Dumoulin Thomas qui a été costaud dans la montagne mais non on va gagner les deux tours qu'on a fait avec Roglic et Dumoulin et avec Thomas celui qui était le plus fort et bien on ne l'a pas gagné grosse contre-performance que j'avais fait sur le chrono c'était quand même incroyable bon les classements de l'étape avec Roglic qui s'impose le maillot jaune aussi le maillot vert voilà deux maillots pour Primoz Roglic en prime et la victoire et Fugolsan qui a mangé 40 secondes dans la descente aucun coureur hors délai on va regarder le classement général et on s'impose pour 52 secondes devant Geraint Thomas Tom Dumoulin troisième c'est bien ça on va regarder le retour de Fugolsan il était pas loin pas loin d'aller chercher le top 10 il était à il manquait 30 secondes à Fugol pour aller chercher le top 10 et même être et même être neuvième on s'impose donc avec Primoz Roglic le maillot de la montagne pour Thomas le maillot vert est pour Roglic Bernard le meilleur jeune à égalité de temps avec Marc Solaire en 3 étapes ils sont dans le même temps c'est incroyable la Sky qui perd sa place de meilleure équipe au profit de la Bahrein Fugolsan le plus combatif et ensuite voilà c'est terminé donc j'espère en tout cas que ce petit maillot avec Roglic vous a plu n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé moi je vous dis donc à la prochaine les gars portez vous bien ciao tout le monde c'est parti